Générique Révue de presse du 3 juin 2020. Ce mercredi 3 juin 2020, les huines de la presse ivoirienne sont dominées par deux faits majeurs. Le bureau politique du parti estatgénère, le PDCI et la sortie d'un conseil de l'ex-président de l'Assemblée nationale. Mais avant, le nouveau courrier donne les nouvelles du premier ministre Amadou Gankoudibali en titrant, après un mois à Paris, les dernières nouvelles du premier ministre. Le patriote titre « Non respect du plafonnement des prix, des denrées et des grandes consommations, la phase de répression a commencé ». Fraternité Matin renchérit en affichant à sa cohune que les contrevenants risquent une amende de 100 000 à 50 millions de francs CFA. Bureau politique du PDCI RDA Le bureau politique en session extraordinaire du parti septagénaire, le parti démocratique de Côte d'Ivoire, se tiendra du jeudi 4 au vendredi 5 juin 2020 au siège du PDCI RDA à Cocody. A cet effet, le nouveau réveil titre « La liste des membres du bureau politique et du comité des sages conviés ». Le retrait des bails se tiendra cet après-midi. Même son des cloches sur le bélier intrépide ainsi que l'héritage qui révèle que Bédié débarque à Abidjan sans bruit. Par ailleurs, en ce qui concerne le choix du candidat à la présidentielle, le nouveau réveil rapporte les propos de Yaoukouame André, député de Diabo Languibonu, qui soutient qu'avec Bédié comme candidat, tout est accompli. « Adjoumani dénonce les critères barrières et non les critères d'éligibilité », peut-on lire à la cohune de « Le Patriote ». Sorti d'un conseiller de l'ex-président de l'Assemblée nationale, le sursaut, Mamadou Traoré-Prosoro, Bébou n'a certes pas été un dirigeant parfait, mais il a été un dirigeant humain. Pelle-Mêle, soir info, titre à sa une, coronavirus en Côte d'Ivoire, des cas suspects dans un petit séminaire, un CAFOP et une usine. Plusieurs clandestins renvoyés dans leur pays, des étudiants sans cache-nez dans les amphis. L'Inter, retour en Côte d'Ivoire, condamnation à 20 ans de prison, un juriste formel. Si Gbagbo arrive, l'affaire sera rejugée, ce que Ouattara peut faire. Dernière décision de la CPI, Gbagbo n'est pas libre. La grosse erreur de ses partisans affiche à sa une l'essor ivoirien qui prévient que Bédier ruse avec les lépros Gbagbo. L'intelligence d'Abidjan, quant à lui, écrit « Communauté musulmane des Côtes d'Ivoire, des imams révèlent ce qui a milité en faveur du successeur de chèques Bouakari Fofana ». Le jour plus, confinement, fermeture sur les lieux de spectacle, tout suit la galère des artistes. Sur ce, n'oubliez pas de porter votre masque, de laver vos mains proprement pour faire barrage au COVID-19. Vous faites bien d'être à GCTV, l'actualité du Lyon.